Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Thorox, on était sur le point de faire notre petit rituel, on fait une petite vérification, visiblement personne n'est venu se taper l'incruste, on va vérifier là au cas où, des fois qu'il y aura un scaven ou un truc du genre, ah on peut fouiller les ruines quand même, ouais alors après les missions, les énigmes, j'ai pas vraiment envie de les faire là avec vous, c'est un peu trop long, on va donc claquer le rituel, et bim, on a terminé notre défi, et on a fait un rituel en pleine lune, marque de la ruine, plus 46, et du coup on a plus de géants, plus de rejetons du chaos, plus de hard de bestigore quand on pourra les recruter, et bientôt on va pouvoir aller vers les minotaurs, boucliers, armes lourdes, et ça ça va être très très bon, et du coup on a récupéré également une pierre de hard, ce qui est très intéressant, alors ici on avait des petits niveaux à prendre, on va prendre le dernier truc spécial de notre amie ici, toi, plus de magie, c'est bon ça, hop, donc on avait dit, on va cramer un peu d'élan, mais avant on va regarder ce qu'on peut faire ici, alors, charge de dépossession, plus 100 d'effroi, revenu généré en rasant les collines, plus 20%, coût de construction des bâtiments, d'accord, plus d'effroi, l'événement éclipse solaire de la lune noire se déclenchera au prochain tour, bah on est déjà en pleine lune, donc, c'est pas forcément, et coup en élan pour resituer la portée de déplacement, moins 1, ah bah ça c'est parfait ça, c'est clair, là ça nous coûte plus qu'un du coup, ouais, ça nous a, c'était marqué 2, mais ça nous a coûté que 1, on passe en mode comme ça, et on va tomber sur toutes ces petites cités, ça a pas marché ? putain, ça m'a cramé mon mouvement quand je suis passé en mode pillage, bon bah du coup ça nous a quand même coûté 2, tant pis, c'est un peu l'échec, mais tant pis, allez, on l'a fait en auto, celle-là, faut pas déconner, voilà, on pille, on rase, et bah du coup, étendard de discipline, plusieurs batailles remportées, en attaque, alors ici, on pourrait faire quoi ? plus de corruption, ouais, plus de corruption, ici, la corruption c'est au max, par contre, en reconnaissance, non, assaut de garnison, pourquoi pas, mais, je mettrais bien un petit peu plus de dégâts, alors du coup, voilà, ça ne recoute que 1, et on peut tomber sur ce truc-là, où il y a une armée, ça va peut-être pas être aussi simple, du coup, il y a quoi ici ? une armée pas négligeable, avec des murs, et par contre, ça c'est vraiment du truc de base, je pense qu'on est capable de les gérer, on va faire des équipements de siège, là on a quoi ? commandement plus 7 pour l'unité assignée, on va donner ça, je pense, à eux, et on va continuer, est-ce que on avait moyen de vérifier ? je peux construire un autre truc en un tour ? c'est forcément, c'est forcément deux tours, on va quand même lancer une deuxième tour au cas où, alors, ici, on peut construire des choses, du coup, j'ai vu, on peut améliorer notre pierre, ça coûte 3000, ou construire un autre truc, ça, ça pourrait être pas mal pour notre siège, très honnêtement, ici, on peut améliorer ça, c'est déjà fait, faire une autre pierre, ce truc-là, ça, ça coûte rien, le premier niveau coûte rien, si, le premier niveau coûte 1000, allez, on va claquer un petit peu de thune, ici, du coup, on a fait notre charge, donc, c'est, enfin, notre fouille, donc c'est terminé, et là, on a débloqué, jour de colère, plus 10 d'armure pour les minotaurs, et bien écoutez, j'ai envie de dire que c'est parfait, donc on a une pierre de hard disponible, qu'on ne pourra normalement pas ériger là, parce que, ça fait partie de ce sol de sang, mais on va bien trouver un endroit, par exemple ici, ça serait peut-être pas déconnant, de poser ça là, c'est marrant parce qu'ici, on voit que c'est des ruines, mais comme il y a de la dévastation, il doit probablement vendre des scaven, après on n'est pas obligé de reposer tout de suite notre pierre de hard, on peut complètement écraser cette région, tout rasé, et avancer plus haut, et c'est vrai que le fait de pouvoir empêcher les gens de reprendre les trucs, c'est quand même assez intéressant, est-ce qu'on gagne d'autres pierres de hard ? on gagne une pierre de hard ici, ici là, au prochain niveau on gagnera une autre pierre de hard, donc c'est à dire qu'on pourra avoir deux trucs capables de faire des choses, et d'ailleurs on peut peut-être même déjà recruter des héros, probablement pas, mais là on peut recruter une nouvelle armée, on a déjà, on peut recruter une nouvelle armée, et on peut la recruter là, cette nouvelle armée, et on peut complètement la recruter là, et on va prendre peut-être un seigneur des bêtes, avec la frénésie, pour le plaisir, complètement pour le plaisir, tu vas rentrer, alors niveau recrutement en local, tu vas pas pouvoir faire grand chose, j'imagine, et voilà, bah pourquoi on n'a pas nos géants bonus et tout là, scandale, on va peut-être aller claquer un petit peu de ça, un petit peu plus de comme ça là, ce serait pas mal, histoire de recruter non plus, pas de l'unité trop pourrie, on va les filer deux comme ça, et, cinq archers, et faute de mieux, on va lui donner du pillard de base, du lancier de base, et on a déjà une armée de douze potables, en un tour, et ça c'est quand même beau, putain c'est onze ici, malgré tous les bonus qu'on a quoi, allez on passe le tour, et on va aller s'occuper du reste, alors faut faire attention à Nagarond là, il a probablement d'autres armées qui traînent dans le coin, on va pas non plus attendre cent ans pour s'occuper de lui, même si normalement son chef légendaire, on n'entend plus parler pendant deux, voire trois tours, je bois un coup, parce qu'il fait chaud, voilà, alors, ici on a le culte du plaisir, qui pourrait également être un endroit intéressant pour une pierre de sang, mais bon, on a déjà ça à gérer, on va se mettre en raid, et on va aller par là, il y a toujours notre bonus de raid, ouais, 720 c'est pas mal, il est en train de se refaire une petite armée ici, on va probablement se faire un plaisir d'aller raser, ici, on est en rassemblement, bah ouais, on est en rassemblement, je peux pas mieux dire, on est en rassemblement, bon, il va nous faire devoir de la troupe de front, autant que ça, un petit chien de plus, ça serait pas mal un héros également, mais est-ce qu'on peut recruter du héros, que dalle, et toi, j'ai cru voir un chamane ici, mais on est à 1 sur 1, ouais, et niveau, là, il nous faut 500, pour augmenter, donc pour l'instant, c'est pareil, ça va être une armée qui va probablement aller raider, à droite ou à gauche, d'ailleurs, on va annuler tout ça, parce qu'on n'a pas besoin de le recruter ici, et j'aimerais bien, qu'on se déplace, vers là, là, donc on va commencer à aller par là, stop, hop, t'avances un peu, et tu recrutes, non, 1 comme ça, on a dit, 1, 2, 3, 4, ça fera 5 avec ça, allez, 6 parce que c'est de la merde, qu'il faut bien remplir un peu, ici, maintenant qu'on a une tour, on est considéré comme victoire à la pire huissaire, ils ont quoi en face, pour que ça soit aussi violent, là, les corsaires des arches noires, avec des petites arbalènes, c'est pas non plus à la teuf, quoi, de la frelance de base, des tristes lames, des sombres traits, et une lanceuse de sort, je vois pas trop, et certes, on n'est pas non plus au top de notre forme, on peut difficilement dire le contraire, enfin quand même, on perd notre élan, on perd notre élan, donc on va se la tenter, c'est parti, en avant les gars, ok, ça va être un siège en ligne droite, simple et efficace, pas de fioriture, les grosses saloperies sur les portes, les petites sur les murs, je pense pas que Thaurox puisse prendre une échelle, mais peut-être le seigneur Minotaure, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, alors, vous allez lâcher l'équipement de siège, c'est plutôt qu'il faut qu'aller le prendre, vous êtes un petit peu plus nombreux, est-ce que les Minotaure peuvent prendre un équipement de siège, non ? les rejetons du chaos non plus j'imagine, ouais, ok, très bien, plaçons-nous, est-ce qu'ils ont assiégeur eux ? ils ont assiégeur, parfait, les chiens ils vont aller un peu derrière, on va envoyer, les Minotaures, et la Gorgone, droit sur la porte, là, on va te mettre ici, toi, on va te mettre ici, toi, on va te mettre ici, les Harpies, ils vont peut-être avoir l'occasion de choper des trucs, les Pillars, pareil, on va les mettre le plus proche possible, pour qu'ils puissent faire des trucs, toi tu vas là, toi tu vas là, on va voir si tu peux monter sur un mur, la cavalerie va rester derrière pour l'instant, l'enchanterie, les rejetons du chaos aussi, c'est parti, alors, début de siège toujours, on met la pause, qu'est-ce qu'on a sur les murs, de la frelance classique, bim, bim, on va essayer de rester assez proche, toi, et, les Minotaures, faites-vous la porte, toi, est-ce que tu peux monter sur les murs, non, tu peux pas monter sur les murs, du coup, tu vas aller taper sur la porte, et ici, on va se lancer, hop là, hop là, hop là, ici, on n'en voit personne, donc, on va y aller, c'est des affrelances, oui, c'est des affrelances, ici, je voulais envoyer mes Harpy, mais du coup, non, plutôt non, derrière, il y a des tristes lames, merde, il a bien protégé ses flans, ce petit con, et ils sont censés être en menace minime, contre ça, on va tester, go, go, j'ai envie de dire, go, toi, je t'ai dit de charger par là, lui, on va s'approcher, allez, c'est parti, ouh, ils ont de belles tours, ça va pas aider, ah oui, ah non, c'est le mec dedans, qui a assez dégueulé, je croyais que c'était la tour, qui était dans cet état là, ok, il est en train d'abandonner le terrain, ici, pourquoi pas, la gorgone a pas mal souffert, déjà, rien qu'en avançant, effectivement, les harps, ils gagnent, on va pas dire le contraire, les portes ennemies sont détruites, déjà, alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, de la frelance, bah, du coup, go, alors, toi, tu as un peu souffert, ça me plaît pas trop, mais tant pis, ici, on va dépouiller, on va dépouiller du mec, on va commencer à charger avec eux aussi, parce que les tours, elles font un petit peu mal, donc, si on pouvait ne pas trop rester sur leur zone de tir, ça serait pas plus mal, c'est pareil, tu vas venir ici, du coup, un petit malus, explosion, on peut mal placer, je pensais que c'était lui qui était devant, mais non, c'était le chef minotaur, bim, manger, alors, les harps, où est-ce qu'elles sont, ici, elles sont contre ça, on va plutôt les faire sortir, de leur, truc, est-ce qu'on peut les envoyer, gérer ça, non, il y a un max de, d'unité de corps à corps, ça c'est quoi ça, les corsaires qui sont à l'autre bout du monde, on va essayer de les faire gérer ça, et vous là, si vous pouviez monter ici, ça m'arrangerait, alors, la gorgone, fait le taf, ici c'est pareil, faut y aller, parce que mine de rien, il y a tout combat à encaisser, alors, les chiens, parce que vous pourriez aller vous occuper de ça, et eux malheureusement ils sont en pleine furie sinon je les aurais envoyés là dessus du coup on va plutôt envoyer les minotaurs et le seigneur minotaure parce qu'on va se faire dépouiller, encaisser comme on est dans l'entrée là faut vous bouger par contre en toute amitié parce que les herpes commencent à souffrir un peu les herpes d'ailleurs vont lâcher un peu le fight pour reculer c'est parti vous commencez à prendre les tours pour monter un petit peu à l'abri on dirait qu'il va falloir envoyer notre ami aussi c'est à portée là ? c'est à portée là ? c'est quand même pas mal ça fait pas une masse de dégâts mais ça fait quand même le taf ici malheureusement on arrive pas trop à se dégager là on s'est dégagé mais ça c'est nouveau contrôlable choper ça menace élevée sérieux ? ils sont visibles non ? ils sont vénères les corsaires je vois pas son chef il avait un chef non ? allez à l'arrière et elle s'est fait bien défoncer je ne sais pas par quoi ah bah par le sort de notre sorcier visiblement la vache c'est vénère hein allez toi choque là ici boum voilà ça c'est bon ça alors là c'est la déroute de tout le monde on go c'est pas une minotaure là ils sont un petit peu dans le mal ça serait pas mal qu'ils reculent là c'est quoi qui nous dépiaute là ? qu'est ce que vous foutez là ? on go un peu il va falloir se nettoyer ses murs là à un moment en toute amitié hop vous vous occupez d'eux ici nos chiens de guerre sont là eux ils sont re-rentrés en furie ah oui parce qu'il y a des petites saloperies qui traînent là les rejetons du chaos ils sont où ? occupez vous de ça sur les murs on galère hein pourquoi on a une unité qui est cachée ? ah putain je l'ai oublié je l'ai complètement oublié bah vous allez tracer par là on va pas dire le contraire hein nos propres héros ils font clairement le tof allez go quand même tu vas aller par là avec ton petit char il reste de la petite saloperie à balader ici les harpies elles souffrent mais elles ont fait le taf hein c'est plutôt cool on va monter par là ouais ils arrivent en renfort tranquillou alors là ça se passe comment le centre de la bataille la gorgone elle prend cher ça va profiter qu'elle est un petit peu vénère pour reculer il y a quelques unes qui tirent sur la gorgone là ça c'est quoi ça ? ça c'est nos minotaur aussi allez vous cacher un petit peu ici c'est en déroute toi tu fais quoi ? visiblement tu as été chargé un truc ils sont où ceux qui étaient là ? ah ils sont là ils sont en déroute c'est la victoire bon à part l'unité que j'ai un peu oublié à l'arrière c'est effectivement une victoire à l'apyrus mais c'est pas si mal il va falloir qu'on fasse une petite pause une petite pause récup quand même je pense on voit bien la différence entre les unités qui ont des différences de niveau celle-là mi-life tu veux plus de monde celle-là quasiment morte il va falloir qu'on se pose 2 secondes mais avant on pille donc on a perdu quoi ? ça et un chien de guerre on a peu perdu notre gorgone c'est un peu dommage pour le niveau 4 là mais c'est pas non plus dramatique et on a réussi un défi on va repasser en comme ça toi, résistance à la magie c'est pas mal et est-ce que tu pourrais pas prendre la petite résistance physique alors du coup il nous manque 3 unités faut qu'on recrute 2 comme ça, 1 comme ça parfait on a de la place donc ce qu'on va faire c'est un peu dommage pour le niveau mais c'est pas trop gênant voilà et là on est bien et on a une amélioration de horde disponible mais c'est pas pour lui c'est pour lambda lambda pourrait améliorer sa horde plutôt que piller non pas tout de suite tu vas piller au moins un tour avant ici on peut améliorer ça et j'imagine ici aussi du coup hop là propre 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 toi t'étais en train de recruter un petit peu ouais donc c'est parti ah voilà qu'il s'énerve donc là il vient en marche forcée ce qui veut dire qu'il va attaquer avec l'autre voilà défaite décisive ah oui il y a de la garde argentée du lancier du rhodor fantôme ouais effectivement c'est un petit peu vénère quand même on va reculer j'ai l'impression qu'on a reculé dans leur zone donc du coup ils pillent toujours ah non on est sortis du mode pillage ouais c'est pas non plus déconnant ils se sont séparés donc on va être capable éventuellement de les gérer séparément si on le souhaite Nagaronde il recule ah et on a Grimgor qui lance une wag et ben pourquoi pas Grimgor fais toi plaisir c'est très très loin donc on a pas vraiment de raison de s'en occuper alors on a fini ça effroi obtenu dans des batailles plus 20% c'est pas mal et là on a quoi ? plus 10% de puissance des armes pour pas mal de trucs résistance aux projectiles plus de munitions pour les sicors on a pas et un déploiement de l'avant-garde pour les minotaurs et ça c'est pas mal quand même plus d'effroi c'est plus de bonus plus vite clairement on crache pas dessus alors ici je sais pas si on va pouvoir passer de l'autre côté avec notre notre déplacement actuel on va se poser par là hop on va pas s'en occuper cacher on verra si le prochain tour on peut envisager de passer là voilà à 400 on va bientôt pouvoir recruter un seigneur supplémentaire alors du coup on est trop loin de tout maintenant c'est pas cool effectivement ça par contre ça fout la merde on pourrait pas engager la bataille si je fais ça du coup peut-être que lui on va le ramener en renfort plutôt parce que là il va me retomber dessus il y a pas trop trop de débat en marche forcée il peut aller loin donc c'est pas grave on va reculer voilà ici et là on est en limite donc il pourra pas nous choper donc on va attendre du coup Galak je voulais l'envoyer piller par là mais on va aller à deux s'occuper de ça parce que nos armées sont vraiment pas au niveau là dessus en même temps on réserve nos troupes plus de qualité pour lui donc forcément ça joue alors ici est-ce que on peut rentrer dans la zone c'est où que ça commence la zone de cette colonie je ne vois pas de démarcation c'est étrange bon après il y a ici aussi on pourrait passer par là on peut monter au niveau 3 là tour de siège plus 3 par obsède siège construit il faut être dans les zones de pierre de sang mais mettons qu'on mette par exemple une pierre des hards ici c'est un peu particulier mettons qu'on mette une pierre des hards ici on peut pas voir on peut mettre une pierre des hards ici c'est ce truc là la zone de pierre de sang pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on va passer en piège on pourrait attaquer ça en un tour putain tellement vite quoi mais j'imagine qu'il y a une petite garnison bah pas vraiment on va s'approcher il y a que dalle il y a que dalle il y a que dalle pour défendre Victor Alapyrus on perdrait un truc on va pas s'emmerder on érige une pierre des hards et bim coup de construction des bâtiments de la honde moins 8% bah très bien défi terminé alors plus 3 de commandement en assiégeant plus 5 de commandement contre les elfes noirs on commence avec un truc de niveau 3 et je pense qu'on va prendre la reconstitution et la peste j'aime bien et ça c'est parfait alors on a du niveau nickel on va prendre ça on va commencer à prendre ça donc là il va falloir que pareil on se pose 2 secondes pour reconstituer un peu invoque un cigore j'aime ça j'aime invoquons des cigores hop on reprend ça et on a 500 défroits on va pouvoir payer pour un petit chef minotaure chaman un petit chaman tiens hop alors qui peut recruter un chaman toi tu peux rien recruter toi tu peux rien recruter ici tu peux rien recruter donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on le recrute là et qu'il se tape la honte alors qu'est-ce qu'on a discipliné ? plus de commandement et plus d'attaques en vues pour toutes les unités de l'armée c'est pas mal ça c'est bien aussi là on est sur des bêtes ok ombre soif de son non satisfaite agressif ouais rusé perspicace perspicace c'est pas mal on sera dans le domaine de la mort ouais perspicace c'est pas mal je pense on va prendre ça il va falloir des plombes pour qu'il rattrape son pote malheureusement mais bon c'est la vie alors ici on a pas passé le tour encore non on a pas passé le tour on se met en campement avec sort d'être un peu planqué et puis de finir de reconstituer et on passe le tour et Nagaron on a fait un sacrifice à Maslan et on voit qu'ils ont bien pris cher hein avant ils étaient plus puissants que nous là qu'est-ce qu'ils veulent eux ? un pack de non agression ? des scaven qui veulent un pack de non agression ? euh non ah sûrement pas ce qu'ils doivent être là on fait pas de pack de non agression ? vous avez fumé ou quoi ? alors ah ils ont fait une arche noire ok bon c'est pas ça qu'ils viennent nous nous faire peur hein très clairement alors ici du coup on va pouvoir avancer de front jusqu'où toi pas si loin en fait hein mais on devrait pouvoir se mettre ici et du coup toi tu vas pouvoir piller là en étant en avançant déjà voilà voilà on va être juste pile poil et on aura du renfort si jamais l'autre décide de tomber dessus alors ici on s'est remis ou pas ? pas tout à fait mais c'est quand même plutôt en bonne voie et j'ai envie de dire on peut visiblement pas atteindre ouais mais si on la met en mode comme ça pourquoi je ne peux pas me mettre en mode comme ça ? parce que je suis en garnison faut que je sorte de la garnison c'est joli ce petit cercle cercle de la destruction j'imagine que c'est que c'est ça allez on va piller un peu on attaquera au prochain tour ça nous permet de remonter un petit peu la vie quand même hein regardez moi cette garnison qu'on a mais cache à la construction quoi ça pique ça pique fort faut pas que j'oublie ce truc tiens qui est derrière ouais d'ailleurs j'aurais du le voir et aller plutôt faire pof 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 mais bon tant pis c'est comme ça c'est comme ça c'est la vie en avant alors lui il va galérer mais bon culte du plaisir a fait un sacrifice ils ont de la merde de leur coté ils vont invoquer une arche noire au milieu d'un lac voilà plus d'effroi lors des batailles ça c'est bon et du coup on va prendre la puissance des armes ensuite ah on a gagné domination du monde aussi ouais non c'est pas c'est pas une priorité toi tu es contenu d'avancer et ici et bah nous aussi on va continuer d'avancer on est pas à porté hein l'autre est peut-être à porté oui et lui est à porté non il est pas à porté putain sérieux quoi il est absolument pas à porté presque mais pas tout à fait bah tant pis on va piller hein et puis si il nous attaque on fera la bataille ici on peut monter niveau 3 plus 20% d'effroi obtenu pour toute la faction ouais carrément 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 allez hop et coucou c'est nous c'est nous on frappe à la porte et on rase rituel de la ruine disponible et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va claquer du point est-ce que je veux aller et ah non putain ça m'a claqué mes trucs tant pis on a encore le truc qui fait que ça coûte 1 pendant un tour bah c'est parfait on en profite on y va il y a vraiment un bug avec les points gagnés quand on termine il y a un patch qui doit sortir bientôt au moment où je tourne parce que j'avais très envie d'avancer cette campagne donc je tourne avec un petit peu d'avance et il y a un patch annoncé qui doit sortir bientôt alors toi un petit chercheur d'ennemis c'est pas mal quand même est-ce qu'on recrame un point ? ouais on recrame un point carrément non stop hop ah mais non mais non pourquoi ? je voulais passer dans l'autre mode en me disant allez on va on va pas attaquer en étant fatigué mets ton pied on va attaquer en étant fatigué et en ayant cramé un point d'élan en plus parce que pourquoi pas et on va camper c'est pas mal a rempli la barre de déchaînement oh puissant cornegouge c'est le plus grand déchaînement que le monde ait fait déchaînement cataclysmique terminé c'est bon ça hein allez du coup on revient à 0 là ok alors on a quoi ? rendre du héros recruté plus 5 pour les chefs minotaurs coût en effroi moins 50 pour augmenter la capacité des héros chef minotaurs c'est pas mal ça ici des héros chamanes brais et des niveaux pour les chamanes brais des hommes bêtes et machin ou moins 25 pour augmenter la capacité des minotaurs des minotaurs avec bouclier et des minotaurs avec armes bournes intéressant ils sont où les minotaurs standard ? 20 marques de ruines supplémentaires on a pas ce qu'il faut donc on va plutôt partir je pense sur les chefs minotaurs ils sont quand même franchement pas mal les chefs minotaurs j'les aime bien hop du coup 250 et on pourra même en faire un autre peut-être au prochain tour alors des niveaux il a son nouveau char on va le prendre et là sauf non naturel invocation ammocheur puissance des armes ouais 539 de puissance des armes ça commence à compter on a pas perdu d'unité on est au max partout on est au max partout alors amélioration de hand disponible c'est pas pour toi c'est pour quelqu'un qui pille mais si c'est quelqu'un qui pille on veut pas le monter ouais c'est pour lambda mais lambda pille donc on va pas se permettre de cramer du blé pour ça du coup faisons un petit tour là plutôt voilà ça on peut monter de niveau 2 parce que clairement Nagarond va je pense pas laisser passer ça donc autant d'autres trucs à l'arrière là ils sont un peu moins en danger ok on crame du truc ici on construit déjà c'est parfait donc ça l'amélioration de ordre on skip alors est-ce que quand même on pourrait éventuellement construire un petit truc bris de pierre dans les batailles de siège encore une toute pas mal quand même hein et ici on pourrait construire de quoi faire des sentigors et divers cavaleries je suis pas trop fan de ces unités honnêtement bon après on a du place pour construire tous les bâtiments hein mais je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va dire toi hop voilà ça prend un tour ça donc on a ce qu'il faut on avait ce qu'il faut et on va améliorer oh mais oui bah oui on va améliorer le minotaur complètement allez gof Nagarond qui est en train de péricliter mais à une vitesse de dingue je crois que c'est la première fois que je défonce aussi vite une faction bon en même temps avec n'importe quelle autre faction à la limite du fait qu'on avancerait peut-être pas aussi vite en régénérant nos points là ils ont pas opposé non plus une résistance dingue alors les nobles de l'empire vénèrent les puissances de la ruine s'attirent des faveurs dans l'espoir d'un trésor hérétique devrions-nous permettre à ces idéaux ingrats de courtiser l'intention des dieux des ténèbres devrions-nous mettre fin à leurs désirs ignorants allez on peut les tuer corruption du chaos moins 8 waouh bah non allez-y les gars le chaos c'est bien et c'est le niveau 20 pour Thorox c'est bon ça une petite résistance à la magie et on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous